Pour vous mettre dans le contexte, je sors de plus de deux heures d'entraînement et d'une grosse séance de tournage. C'est donc à ce moment là où je procède de la manière suivante. Je saisis et lance les trois billes dans la même direction et ici par exemple je décide de démarrer avec la bille blanche. Alors bien souvent le placement de démarrage n'est pas aussi favorable. Donc maintenant tâchons d'en profiter ensemble. A tout de suite. Allez billard de 2.80, cadre 42 de sens trigonométrique. Bonsoir à tous. Donc on le constate, ici nous avons une prise d'américaine probable avec ce rappel en une bande de la rouge. Voyons. Paf ! Allez, picolé américaine à gauche. Il faut l'officialiser en décollant cette jaune de la bande. C'est parti. Voilà. Donc une américaine qui va aller jusqu'au coin les gars. Américaine, voilà que je continue malgré tout à travailler au ballast depuis ces quelques dernières semaines. où en général je finis ma session d'entraînement avec justement un tour de billard. Comme j'ai pu vous montrer dans comment travailler l'américaine. Et c'est vrai que depuis, depuis que je vous ai proposé ça, donc ça date maintenant, ça fait plus d'un an. C'est vrai que mon américaine a, enfin, évolué dans la réflexion, pas dans la mécanique, mais dans la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, quand je travaillais à mon américaine, moi, j'avais tendance à m'écarter à chaque fois petit à petit de la bande. Et je ne comprenais pas nécessairement le pourquoi du comment. Et maintenant, je sais, je sais qu'en fait, voilà, il faut tout le temps se soucier de garder la dominante, là par exemple, sur cette bille rouge. Bon, ici, petit piqué, mais au-delà de, voilà, il fallait que je, deux choses, que je déconne la jaune, et que surtout je reprenne la dominante de la rouge. Allez, ici, il faut commencer à se placer pour le virage. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Petit massé pour essayer de récupérer tout ça, on peut le dire, l'américaine est perdue et le virage est raté. Maintenant, comment faire pour essayer de récupérer la chose ? J'ai un coup pour récupérer. Donc là, ce que j'ai en tête, c'est de me créer un passage le coup d'après, pour traverser les billets. Donc, je prends beaucoup de jaune pour la rapprocher au maximum de cette rouge. Bon, chose plus ou moins faite. Ici, il me suffit d'obtenir un bon biais sur la jaune, même si je suis près des billets, c'est pas grave. Parce que là, petit piqué, voilà, et on rappelle cette jaune en deux bandes. Voilà. Alors, c'est pas encore fou, parce qu'on est trop loin des billets, donc il va falloir user d'un piqué malicieux en souplesse, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on se rapproche de l'ensemble. Et c'est parti pour la petite ligne. Donc, on avait l'américaine, on l'a mis jusqu'au coin. Bon, le virage, c'est plus ou moins... Non, en fait, il ne s'est pas bien passé du tout. Mais, on est reparti pour la petite ligne. Et la petite ligne, c'est exactement le même process. C'est-à-dire qu'au-delà de l'exécution de la petite ligne, à savoir, petit point, petit point, placement, rappel, contre, sur notre bille, le plus important reste de garder et de prendre la dominante de l'ensemble pour justement transformer cette petite ligne en américaine. C'est-à-dire qu'il faut s'évertuer, en plus de tout ce process de petite ligne, s'évertuer à se rapprocher de la grande bande. Voilà. Donc, toujours avoir en tête de se rapprocher, de prendre la dominante pour justement pousser l'ensemble. Il faut que cette rouge avance, en fait. Il faut qu'elle avance vers la grande bande. Petit point, petit point. Placement, rappel, contre, sur notre bille. Ici, je n'ai plus le bon biais, donc je vais rappeler tout de suite la jeune. Et il faut donc s'évertuer à penser à ça, en tout cas, pendant l'exécution de la petite ligne. Toujours penser à cette dominante sur la rouge. Toujours. Voilà. Pour justement, après, pousser... Alors, après, peut-être que je le fais trop petit, du coup, je n'avance pas assez. Et c'est peut-être le problème, parce qu'ici, voilà, ici, pas content. Pas content parce que cette jeune traîne. Alors, pourquoi je ne suis pas content ? Parce qu'en fait, les 15 points qui précèdent ce coup raté sont complètement annihilés, parce que je perds la dominante de la rouge. Et ici, cette rouge va commencer à s'éloigner de la grande bande. Et c'est là où c'est un petit peu rageant, finalement, parce qu'on se rend compte que un point mal exécuté annile tous les autres, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Et même si ici, j'ai pu reprendre la dominante des billes, cette jeune est en avance. Donc, ça reste, malgré tout, un problème. Là, il faut pousser cette rouge, voilà, pour récupérer justement cette jeune qui était en avance. Allez, on récupère les billes. La rouge, c'est le continu de s'éloigner. Cette jeune est encore plus en avance que tout à l'heure. Donc là, c'est officiel. Ici, c'est terminé. Il n'y a plus de petites lignes qui tiennent. Je ne peux pas la récupérer. Et pourtant, je m'évertue à continuer à faire des petits points, des petits points, des petits points. Et c'est là où ça va commencer à se compliquer. Et c'est là où je dois vraiment faire un effort pour me dire, c'est terminé, Philippe. Oublie. Voilà. Et ça, je n'y arrive encore pas. Attention. Attention. N'importe quoi. Piquer, renverser, effet contraire, demi-masser, choc. Là, j'ai fait un truc. Je ne sais même pas d'où ça sort. Et c'est incroyable parce que ça ne fait que se compliquer. Et pourtant, ici, je me dis, tiens, si je prends bon billet, bonne distance sur la rouge, je peux peut-être prétendre récupérer les billes. Mais bon, là, je n'ai pas le bon billet. Ah ben, j'aurais dû jouer la jeune, par exemple. Et faire un rappel, quatre bandes de la jeune, me donner un peu d'air sur la rouge et peut-être après reprendre le coin. Mais non. Non, non, non. Là, je m'évertue à essayer de récupérer les billes sur un coup qui n'existe pas, quoi. Juste qui n'existe pas. Et c'est absolument là-dessus où je dois faire un effort supplémentaire pour espérer peut-être passer un cap supérieur. Parce que là, là, ce n'est pas possible, quoi. Je n'avais pas le droit de faire tous ces points-là. Voilà. La petite ligne est perdue. La petite ligne est perdue. Il faut se faire à l'idée. Et voilà, on va se quitter sur ce dernier coup mémorable. Car c'est la fin. C'est la fin. Enfin, malgré tout, je suis et reste entièrement satisfait de cette série. Ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que le travail commence à porter ses fruits. Ce sont des choses qui commencent à se répéter plus ou moins. Je ne m'emballe pas. Je sais qu'à tout moment, tout cela peut disparaître. Donc, on reste dans notre ligne de conduite, notre exigence. Je vous dis à bientôt, les amis. Le béco. Sous-titrage ST' 501